La Galaxy Tab 10.1 de Samsung a obtenu de bons résultats lors de notre test en laboratoire. Mais peut-elle rivaliser avec l'iPad, qui règne en maître absolu sur le marché des tablettes tactiles ? Voici quelques éléments de réponse. D'extérieur, la Galaxy Tab 10.1 est assez réussie et ses finitions soignées. Les similitudes avec l'iPad sont troublantes, avec un contour épuré au maximum. Un port propriétaire pour recharger la tablette et la connecter à l'ordinateur, une prise casque, un bouton marche-arrêt et un autre pour régler le volume. Pas de carte mémoire, ni sur l'une, ni sur l'autre. Côté performance, les deux tablettes se valent, quoique la batterie de l'iPad dure un peu plus longtemps. L'écran de la Galaxy Tab est lumineux et réactif. Le clavier virtuel, assez confortable. Mais on a du mal à faire pivoter l'affichage. La tablette est par ailleurs un peu moins lourde que celle d'Apple, alors que son écran est plus grand. Samsung a l'élégance de fournir une housse de bonne qualité. Apple préfère la vendre. La Galaxy Tab de Samsung fonctionne sous Android. Choisir entre ce système d'exploitation et iOS, le système d'Apple, c'est un peu comme choisir entre Mac et PC lorsqu'on achète un ordinateur. L'organisation des menus est complètement différente et on n'accède pas à la même boutique en ligne pour télécharger des applications. Mais l'offre est largement suffisante dans l'App Store comme dans l'Android Market. Comme l'iPad, la Galaxy Tab est proposée en noir ou en blanc, avec ou sans connexion 3G et dans différentes capacités de stockage. Mais ne comptez pas sur les prix. Pour faire la différence, ce sont les mêmes. 490 euros pour la version 16Go sans 3G et 710 euros pour la version 32Go avec 3G. Par contre, à l'usage, la tablette de Samsung présente deux avantages incontestables. D'abord, elle lit le flash, ce qui évite d'être constamment bloqué par des problèmes d'affichage sur Internet. Mais la fonction n'est pas activée par défaut, il faut aller dans les paramètres du navigateur. Ensuite, il suffit de la connecter à l'ordinateur pour transférer des contenus. Elle apparaît comme un disque dur. C'est nettement plus pratique que la synchronisation via iTunes qu'Apple impose. La puissance matérielle couplée à l'efficacité d'Android font de la Galaxy Tab une bonne tablette tactile. Mais avant de craquer, reste à savoir si on a l'usage de ce type d'appareil encore vendu plus cher qu'un ordinateur portable.